La coordination régionale du mouvement Ballet citoyen a animé un point de presse pour mettre fin aux rumeurs qui font état de leur implication dans les actes de pillage qu'a connu la ville. Les responsables affirment du reste que bien au contraire, ils ont empêché certaines castes de domiciles privées. Le point avec Awaouedraogo. Le rôle qu'elle a joué au cours des récentes manifestations ici à Boubou Dulasso. En effet, nous avons eu écho de certaines rumeurs à travers la ville qui accusaient notre mouvement d'être le cerveau, voire le commanditaire des pillages et des castes des édifices publics et des biens privés appartenant à certains dignitaires de l'ancien régime. Notre mouvement lance un démenti fort face à ces différentes allégations. Nous avons reçu plusieurs appels des populations inquiètes qui nous ont alertés sur les différentes actions de castes et de pillages. Nous avons à plusieurs reprises prêté main forte aux forces de l'or pour empêcher les pillages de certains édifices, tels que le gouvernement, la mairie de l'arrondissement numéro 3. On peut également citer le domicile du maire de l'arrondissement numéro 1 qui a été épargné grâce à notre intervention suite à un appel téléphonique qui est adressé à notre mouvement par le fils du maire en question. Notre présence sur les lieux de pillages avait uniquement pour objectif de sensibiliser et de dussiader afin d'éviter les scènes de pillages et de vandalisme. Et le balai citoyen de justifier sa présence sur les lieux de la mairie centrale après les casses. Certaines personnes mal inspirées ont également interprété notre présence sur les décombres de la mairie centrale comme étant une manière pour nous de l'utiliser comme un trophée de guerre. Cela est tout simplement une pire invention car nous nous y sommes installés après le nettoyage des lieux pour sécuriser l'espace car des badauds continuent à venir voler le matériel et le fer à béton qui était exposé sur le chantier en construction jouxant la mairie. Nous pourrons éventuellement étayer ces affirmations à l'aide d'un film documentaire réalisé par un reporter des Ciné-Droit Lib TV qui nous a suivis durant ce travail de sensibilisation. Le balai citoyen dit déplorer ceux qui utilisent leur emblème comme moyen de chantage et de pression sur d'autres citoyens. Il invite par conséquent la population à plus de vigilance et à rentrer en contact avec les autorités compétentes pour dénoncer toute tentative d'intimidation et de pression.